Vous allez peut-être croire qu'on tente de vous casser les oreilles, mais si vous avez des jeunes à la maison, ils font probablement partie de millions de fans de musique heavy metal. Alors, nous sommes allés les voir et surtout entendre leurs mélodies. Heavy metal, musique d'enfer intercettée par des stars sataniques qui n'hésitent pas à pousser leur fan de suicide par le biais de paroles déprimantes et démoniales. C'est la conception que plusieurs ont de ce genre musical, qualifiée souvent de répétitiste et simpliste par ses détracteurs. Il faut dire que certains incidents, comme les meutes du Stade Olympique lors du spectacle de Guns N' Roses l'an dernier, ou encore la dégustation d'une chauve-souris vivante par Ozzy Osbourne il y a quelques années, ont aidé à forger le mythe qui colle maintenant au heavy metal. C'est la perception que les gens ont. Les gens s'imaginent que le heavy metal, c'est Guns N' Roses et des jeunes qui brisent des vitrines et qui mettent le feu dans les poubelles au Stade Olympique, mais c'est pas ça. Je peux même pas dire que du heavy, c'est agressif, parce que je sens qu'il y a des musiques qui sont... Tant qu'à moi, il y a des opéras qui sont agressives. Ce qui a changé, c'est que l'énergie est de plus en plus positive. Je vois les jeunes au spectacle, les jeunes ont du plaisir. Les jeunes ont du plaisir à venir à ces spectacles. Alors qu'à l'époque, il y a peut-être son recul, il y a environ une dizaine d'années, c'était peut-être plus agressif. C'était vraiment... Les groupes heavy metal étaient un peu négatifs. C'était plus noir, c'était plus négatif. C'était plus noir, c'était plus comme un exemple, Ozzy Osbourne qui mangeait des chauves-souris, plein de choses comme ça. C'est vraiment dépassé. Ah oui, c'est dépassé ça, mais... Ah, j'en mange plus de chauves-souris depuis... C'était un geste. Nous sommes à la Cité de l'Image, la Met Montréalaise des bains métal, puisque c'est là que l'on retrouve le plus grand nombre de studios de répétition destinés aux groupes rock. C'est temps qu'on va voir Hub les jeunes qui répète en plein d'après-midi. Attention, ça va faire mal. Oblivion a tout pour heavy metal type. Cheveux longs, batteurs torts tenus, ainsi qu'un chanteur à la voix outre-tombe. C'est pas que j'aille ça, mais... La misère avec la voix. La voix? Ben, du death, c'est... Tout le temps, là! Est-ce que votre musique joue à la radio, vous, Oblivion? À l'envers. Mais là, on va dans les radios... Ça joue pas tellement heavy metal à la radio. C'est plus underground. C'est plus des radios communautaires, universitaires, puis des radios communautaires, que ce soit de ville. Et pour tout de suite, on écoute White Zombie qui font un spectacle le 8 février au Mécropolis. C'est une présentation solideur. On écoute Black Sunshine. C'est que le rapport qu'entretient l'industrie médiatique avec le heavy metal est paradoxal. Les fans achètent par milliers des disques qui sont malgré tout ignorés des médias grand public. À la radio, il y a des bands qui jouent souvent puis qui jouent à Montréal puis il y a un vrai 50 personnes dans les clubs puis tout le monde s'imagine que ça vend beaucoup. Puis je l'entends parler des fois des chiffres de vente de certains bands puis tu te dis, pourquoi que ça joue à la radio puis tout le monde a l'impression que c'est un gros band. Quand tu regardes nos affaires Academy Awards, pourquoi que c'est Metallica qui gagne le band de l'année, Queen's Ride, la nouvelle tune de l'année, Guns N'Roses aussi, Nirvana, c'est tout le temps accès sur quelque chose qui est assez élevé. Si les jeunes entendaient du Oblivion à Chôme, il y en a peut-être qui se sentiraient peut-être un peu offusqués parce qu'ils ont quand même l'impression, tant que ça demeure jusqu'à un certain point underground, ils ont l'impression que ça leur appartient un peu parce qu'ils ont besoin à leur âge de s'identifier à quelque chose puis c'est le fun de s'identifier à quelque chose que les autres ne connaissent pas. Les amis, mais tu sais, c'est comme, sont plus nerds. Parce que moi, avant, j'étais comme, j'étais pas nerds, mais j'étais dans une classe en science, là, puis tu sais, j'étais comme, à un moment donné, j'étais tanné, je voulais changer, parce que c'est comme, c'est pareil à tout le monde. Chose certaine, ce qui dérange dans l'oeil des métal, c'est la violence véhiculée par l'uniforme du parfait petit évé métal. Cédric, peux-tu montrer les télésions qui sont les plus populaires ici, au labyrinthe? Ah, aucun problème. Ben, il y a ce premièrement, celui-là d'Aaron Maiden. D'accord. C'est, on l'appelle Eddie and the Kid. C'est... Eddie and the Kid. Oui, c'est Eddie, c'est la mascotte du groupe Aaron Maiden, qui est en train de battre un enfant. S'il y a des télésions qui t'intéressent, ce serait quel groupe, tu penses? Ben, tu sais, c'est comme mon groupe préféré, c'est Metallica, mais c'est comme... C'est pas le groupe, puis il importe, c'est pas tout le dessin, puis il est beau. OK, comme quel genre de dessin, avec des têtes de mort, tout ça, t'aimes ça? Ouais, mais il faut qu'il y ait de la couleur, il faut que ça ressorte. Et c'est... Ça dépend. C'est un peu viannale. Les jeunes, la part d'entre eux, leurs parents sont soit divorcés, soit ils travaillent, c'est que leurs parents, ça n'en occupe pas beaucoup, fait que ce qu'ils font, il faut qu'ils se fassent voir d'une certaine façon. Curieusement, pendant, cette violence semble maintenant limitée au seul symbole du heavy metal. Car si le trash, la danse fétiche des amateurs de heavy metal, peut sembler quelque peu violente pour les non-unifiés, les connaisseurs voient les choses autrement. Un show metal, c'est pas seulement assister, tu participes à un show metal, tu fais vraiment partie du spectacle. Si tu trashes, etc., t'en fais partie du spectacle. Ça fait, quand le spectacle est fini, quand on allume les lumières, t'as d'habitude, les kids qui sont contents, ouf, c'est fini. Ils sont fatigués, ils se sont défoulés, ils ont sué, puis, parlement, qu'ils s'en retournent chez eux bien tranquillement, puis, ils briseront pas les vitrines en s'en allant, là. Ils sont juste contents que, ouf, on s'est rendu jusqu'au bout, on a donné un grand coup, ça fait du bien. Moi, j'ai souvent comparé ça à un défoulement collectif. Il faut qu'on se défoule là-dedans. Il y en a qui se le ranqués, mais moi, c'est le heavy metal. Le défoulement, c'est important, là-dedans, dans le heavy metal. Surtout pour les jeunes, oui. Les jeunes qui sont pas bien dans leur peau, ou qui trouvent pas de travail, ou qui ont peur de l'avenir. Moi, j'ai l'impression que cette musique-là, je sais pas, les fait sentir plus vivants. Vendredi soir, au Backstreet, un des seuls bars du heavy metal de Montréal. Le volume, caractéristique essentielle du genre, c'est le maximum. La musique est super forte ici. Est-ce que tu commences à avoir des problèmes d'audition? Non, pas vraiment. À cause qu'on a un bon stand-man. Quand je suis dans le nord, j'entends des choses que les autres entendent pas, ça fait que j'ai rien perdu à date. Tu mets pas des bouchons dans les oreilles des fois pour travailler? Seulement, c'est les autres groupes qui s'entendent m'apporter le stand-man et qui connaissent pas la pièce. Quand je vois que ça arrive, j'ai des bouchons de super dans mes poches. Anonymous, qui a l'originalité de faire du métal en français, présente son spectacle dans la métropole. Un événement pour ces cégepiens qui rêvent de vivre un jour de leur musique. On lâchera jamais parce qu'ils lâchent maintenant. Du coup, on a fait 5 ans de nos vies d'arracher au cégep parce qu'on est devenu ici 2 ou 3 fois par semaine et des affaires à la même. On voit quelque chose au fond. C'est quoi justement ultimement? Ben, je vous dis, on aimerait bien ça avoir un album qui est reconnu comme un groupe francophone heavy metal. Dans 10 minutes, le groupe Anonymous monte sur scène au Back Street. On va aller voir en coulisse comment les gars se sentent. Fait que là, vous allez me dire ce soir, est-ce que c'est un show très rémunérateur? Combien vous faites votre quarantaine? Oh boy! La réponse, 100 $ à partager entre eux ainsi qu'une caisse de 24. La lumière, c'est la façon de s'exprimer, c'est rapide. C'est bien de l'adrénaline. Pour nous, comme on n'a pas besoin d'alcool ou de la drogue, c'est juste pour nous et juste pour la part. Arrénaline, la pollution, la pollution, la pollution ! À la lumière ! Arrénaline, la pollution !